La vitesse chronique des cas de contamination de COVID-19 et des décès liés à cette pandémie ont amelé le gouvernement bérinois à instituer certaines mesures restrictives en vue d'endiguer le mal. Celles relatives aux acteurs des transports communs ne sont pas tombés dans des ordres de sou. Nous disons aux chauffeurs de porter les masques et surtout de laver les mains, avoir de l'alcool dans leur véhicule, si un passager vient de les mettre sur leurs mains pour qu'ils fassent lave. Mais de deux, le client qui vient pour voyager, on lui oblige de laver les mains, de porter les masques. Nous-mêmes, nous avons les masques là et nous les partageons aux clients. Depuis fort longtemps, nous sommes arrivés comme une maladie. On a fait la sensibilisation sur la gare routière Ida-Karefou, laver les mains et encore des barrières. Depuis certains temps, dans le véhicule, il y a deux derrière, comme celui-ci, deux derrière et un devant et les cachets obligatoires. Et le chauffeur doit porter ses quatre nez nécessairement. Et on faisait ça là depuis fort longtemps. La décision prise par le gouvernement est salitaire et nous devons nous y conformer pour notre bien-être. Une mesure qui n'est pas sans conséquence. Car pour l'ensemble de ces professionnels des transports communs, la grille tarifée est donc acceptée par la plupart des passagers, les oblige à se passer quelques fois de ces mesures sanitaires malgré eux. En matière de prendre deux personnes, un devant, deux derrière, je vois que le gouvernement n'a qu'à revoir ça pour nous. C'est bien vrai, ce que le gouvernement dit, c'est bien vrai. Mais est-ce que le gouvernement peut monter les tarifs ? Parce que d'ici 8 ans, les gens payent 1000 francs. Et tu vas prendre 4 personnes dans ton véhicule, ça fait 4000. Maintenant, tu prends 3 personnes qui reviennent à 3000. Tu as payé de l'essence. Tu fais le payage, l'aller-retour. C'est fini. Donc j'aimerais que le gouvernement aussi revoie les choses. Cette mesure ne nous avantage aucunement. Faire monter à bord deux personnes derrière, une devant, ne nous arrange pas. Les passagers n'accepteront pas payer la grille que nous avons adaptée à cette situation sanitaire. Ce qui rend plus difficile nos conditions de travail. Comment voudrez-vous qu'on arrive à nourrir notre petite famille dans ces conditions ? L'essence aujourd'hui est à 505 francs le litre à la station. Pour le trajet Kotonou-Ilakonji, il faut au minimum 10 000 francs de carburation. Voilà que les clients refusent de payer les 5 000 francs normalement prévus par personne. Il n'a cette donnée que 2 500 francs par personne de Kotonou-Ilakonji. Dans ces conditions, que puis-je faire en tant que conducteur ? Je suis obligé de faire le surcharge afin de souvenir aux besoins de ma famille. Il y a deux derrière, ou bien trois derrière. Bon, vous n'avez peut-être plus et il n'y a plus de surcharge. Il y a des clients qui acceptent, qui disent que c'est bon. Même, il y a des clients qui nous apprécient, qui nous apprécient que vraiment c'est bon. Et les gens acceptent facilement et prennent un taxi pour aller là où ils veulent. Il va s'en dire qu'à l'instar de ce passager en bon élève, le gouvernement recommande par ailleurs la fermeture des discothèques et structures assimilées, l'interdiction de rassemblement festif dans les endroits publics, y compris les plages, l'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes, mais aussi et surtout la vaccination à tout individu âgé de plus de 18 ans, recommande l'État béninois.